17, c'est le 17e webinaire de cette série que l'on vous propose depuis le début de l'année 2023. Une série de webinaires qui est dédiée à vous, les coaches sportifs, de façon à pouvoir vous permettre d'améliorer votre quotidien, d'améliorer votre culture, d'être encore plus professionnel. Et ce soir, nous accueillons M. Christophe Fontanel, qui est éducateur sportif depuis 24 ans, qui a de multiples diplômes et compétences. Il est brevet d'état des métiers de la forme, l'ancêtre du BPGEPS. Il a été présenteur FISAF, qui est la Fédération Internationale des Sports Aérobic et Fitness, que vous connaissez peut-être si vous étiez déjà dans le secteur d'activité depuis 1990 jusqu'au début des années 2000-2010. Il est préparateur physique d'athlète, il a trois diplômes universitaires, il est master APA, il est formateur. En fait, c'est un couteau suisse, globalement. Et c'est le spécialiste français pour moi, c'est le spécialiste du sport santé en France. Il écrit dans des magazines comme, par exemple, Coach Challenge, Fitness Challenge. Il intervient dans des conférences aussi, des conférences telles que le congrès Fitness Challenge, que vous connaissez vraisemblablement si vous vous intéressez un peu au secteur d'activité, et je l'espère. Il intervient au FITEX, il a intervenu dernièrement au FITEX, je l'ai fait intervenir parce que c'est le spécialiste du sport santé en France, et il était important pour les 1200 participants de ce FITEX, tous les coachs, les 1200 coachs qui ont participé à ce FITEX 2023, il y a 15 jours de ça, de pouvoir avoir une richesse incroyable délivrée par les speakers que j'ai fait intervenir. Et Christophe Fontanel était là. On est parti pour le thème sport santé. On va tout vous expliquer. Pour certains, ça peut être une jungle, mais vous allez voir que ça va devenir très très clair avec toutes nos explications. Restez surtout jusqu'à la fin parce qu'à la fin, vous allez avoir Christophe qui va vous délivrer, mais quelque chose, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous allez adorer, adorer ce qu'on va vous donner à la fin comme type de contenu, et donc durant tout ce webinaire. C'est parti. Christophe, c'est à toi. Étant très pané, il fallait que je remplisse mon cerveau pour que je puisse donner aux autres. Et donc là, j'ai créé ensuite Coréoconcept, la première salle labellisée en France pour santé, avec ma femme qui, elle aussi, a eu une pathologie danseuse. Elle a eu une pathologie au nerthoracyclon et elle a été paralysée, elle aussi. Et c'est moi qui l'ai réhabilité par la même occasion. Et ensuite, on a créé donc Coréoconcept et dans un second temps, Coréocadémie. Coréoconcept, c'est aussi une maison sport santé maintenant. Donc voilà, dans les grandes lignes, voici pourquoi je suis venu au sport santé. Et si parmi vous, certains sont en Auvergne, Christophe, il n'est pas loin du tout. Non, c'est ça. Aurillac. Aurillac. Donc voilà, vous pourrez effectivement aller voir Coréoconcept. Ça vous donnera une idée de ce qu'est une labellisation sport santé. C'est ça. Globalement. Donc, vous voyez, en fait, le parcours est très, très spécifique pour Christophe. Vous comprenez maintenant pourquoi. En fait, il est devenu, et à mon sens, et ce n'est pas pour rien qu'il écrit des articles spécialisés sur le thème, ce n'est pas pour rien qu'il est speaker dans des congrès, ce n'est pas pour rien que je l'ai invité à venir sur le dernier Phitex à faire une intervention, parce que c'est, enfin, il est riche, vous allez comprendre, il est très, très riche de tout ce qui est en rapport, effectivement, avec le sport santé. Et pas que. Mais là, pour ce soir, effectivement, on parlera du sport santé. Est-ce que tu peux nous rappeler, Christophe, pour qu'on puisse bien comprendre tous et nous remettre dans le bain, l'histoire du sport santé en France ? C'est récent, ça ? Oui, alors, c'est récent, oui et non. Je vais mettre volontairement, on en a parlé un petit peu, mais l'église au centre du village. Nous sommes issus d'un métier qui est de base pour le sport au bénéfice de la santé. Et on l'a légèrement oublié. Donc là, pour moi, ça, c'est important de le mettre vraiment en lumière. C'est qu'on est dans une industrie du wellness, du fitness, de la remise en forme ou de la mise en forme. Donc, automatiquement, on est dans le bien-être et aussi dans la santé. Donc ça, le premier postulat, c'est celui-ci. Ensuite, il faut savoir que le sport santé, c'est une politique. C'est une politique qui a été mise en place. Donc, c'est une stratégie nationale qui a été mise en place par les deux ministères, ministère des Sports et ministère de la Santé. Et cette stratégie nationale sport santé a été mise en place 2019-2024. Alors, je peux partager, si vous voulez, la petite présentation rapide. Normalement, ça va arriver. Vous me dites si c'est OK. Je sais bon, c'est OK. Donc, cette stratégie-là, 2019-2024, ça a été mise en place. Alors, ça passe ou pas ? Est-ce que ça va bien passer ? Oui. Autour de quatre axes. Le premier axe, alors en même temps, on va développer. Le développement et le recours à l'activité physique adaptée à visite thérapeutique. Donc là, c'est pour permettre justement aux éducateurs, volontairement, je ne vais pas employer le mot coach. Je n'aime pas ce mot-là. On va parler d'éducateurs. On est là pour guider. Nous sommes là pour justement amener les personnes vers une autonomie dans l'activité. Donc là, l'objectif de cet axe-là, c'est bien évidemment de permettre à la personne qui a une pathologie de pouvoir se réhabiliter. Donc, en partenariat avec les médecins, le côté médical, paramédical. La promotion de la santé du bien-être par l'activité physique. Donc, ça, c'est vraiment une volonté de promouvoir la santé par ce biais-là. Protection de la santé des sportifs. Là, c'est le haut niveau. Donc, on parle aussi dans le sport santé, dans cette stratégie nationale sport santé, on parle des sportifs de haut niveau. Là, c'est les protocoles commotions, notamment au rugby. On est dans la Coupe du monde du rugby. Donc, c'est un exemple. Et là, c'est la diffusion. La diffusion des connaissances. Ces axes-là, vous pouvez, les salles et les éducateurs que vous êtes, vous pouvez intervenir dans chacune de ces axes-là. Dans chacun. Vous pouvez encadrer une personne qui est en rémission de cancer, par exemple. Vous pouvez promouvoir ce côté-là à travers vos réseaux sociaux. Vous pouvez travailler en prophylaxie avec des sportifs de haut niveau. Et vous pouvez diffuser vos connaissances à travers des workshops qui vont permettre de faire un workshop sur le diabète et l'activité physique. Qui va permettre tout de suite de pouvoir avoir des personnes qui ont du diabète. Donc, vous aurez des personnes qui seront sensibilisées à la maladie. Et vous pourrez travailler avec quelqu'un, un podologue par exemple, qui va pouvoir faire une petite conférence de 20 minutes. Et vous, vous allez pouvoir mettre en œuvre justement le côté activité physique. Et faire le lien entre le côté médical et vous. Donc là, c'est des moyens très rapides, des outils qui vont vous permettre tout de suite de mettre en œuvre ça. Donc ça, c'est les quatre axes de la stratégie. 2019-2014, c'est le côté macro, donc politique. Ensuite, c'est décentralisé, déconcentré dans les régions à travers des plateformes régionales. Donc, les plateformes régionales, dans chaque région, vous avez une plateforme qui sont régies par l'ARS et les directions régionales jeunesse et sport. Et localement, vous avez des maisons sport santé. Donc, les maisons sport santé sont là pour diffuser et pour dire, tiens, il y a une prescription d'activité physique faite par le médecin. Voilà, cette prescription d'activité physique, on va envoyer cette personne à la maison sport santé qui va faire les biens et qui va envoyer ensuite à des associations, des clubs de sport, des salles de fitness, des éducateurs à pas ou des éducateurs comme vous. En fonction des différents types de limitations. Donc ça, on en viendra après. Donc ça, c'est important. Vous pouvez le prendre en photo si vous voulez. Ça, c'est la stratégie globale. On part du global vers le particulier. Donc, vous avez la politique en haut, ensuite la région et vous pouvez vous faire, justement, répertorier dans les plateformes régionales pour pouvoir bénéficier éventuellement de prescriptions d'activité physique par rapport à toutes les personnes qui peuvent en bénéficier. Ça veut dire que là, en fait, on a des personnes qui ont des pathologies essentiellement. Est-ce que tu peux, je crois qu'elles sont de l'ordre de 32 pathologies, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est les infections de longue durée. Il y a les maladies chroniques. Maladies chroniques et infections de longue durée. Donc là, quand on est en ALD, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont pouvoir encadrer. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Les personnes qui peuvent encadrer les ALD en sport santé, en prévention secondaire et tertiaire. Ici, ce sont les kinés, les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Ensuite, il y a les licenciés APA, donc les enseignants APA. Volontairement, je dis licenciés APA. Ce n'est pas pareil. Parce que si vous êtes master APA et que vous n'êtes pas licencié APA, vous n'avez pas obtenu la licence. Parce qu'on peut faire une réalisation des acquis d'expérience pour un master APA. On n'a pas la licence APA. On n'a pas le droit d'encadrer des personnes qui ont des pathologies. Parce que le master APA, c'est un chef de projet. Ce n'est pas la même chose. L'enseignant APA, c'est celui qui est opérateur. D'accord ? Donc, limitation sévère, kiné, psychomotricien, ergothérapeute, licence APA. Les autres limitations, minimes, modérées, vous pouvez intervenir avec un diplôme supplémentaire. Un diplôme, un certificat supplémentaire. Il y en a plein. Des CSAMAP, éducateurs sport santé. Il y a plein de diplômes complémentaires qui sont de l'ordre de 40, 69 heures ou 100 heures qui vont vous permettre d'avoir plus de compétences et vous allez pouvoir encadrer les personnes de la bonne façon. Pour que ça soit peut-être plus facile à comprendre, nous, en tant que coach sportif, par exemple, toi, tu es brevet d'état d'imité de la forme. On est tous les deux brevet d'état d'imité de la forme. L'ancêtre du BPGEPS. Mais on a aussi des BPGEPS. On a aussi maintenant des CQP, instructeur fitness. On a aussi des STAPS. On a aussi des DUST des métiers de la forme. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, nous, avec nos diplômes dans le cadre de ce thème ? Alors, c'est en fonction des limitations. Pas de limitation, les sujets sains, on peut encadrer, n'importe qui. Sujets sains, pas de problème. À savoir que, petite précision, aujourd'hui, depuis le mois de, je crois que c'est mars, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis le mois de mars, la prescription d'activité physique a été ouverte pour les sédentaires, pour les personnes en perte d'autonomie et pour le surpoids. Ce qui change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on passe de 10 millions de personnes. Avant, c'était le sport santé. On disait, voilà, c'est pour les malades chroniques et pour les LD. Aujourd'hui, le sport santé, ça s'ouvre. Et c'est aussi pour les sédentaires. Je rappelle que la pandémie, aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, c'est la sédentarité. 4 millions de morts. L'inactivité physique, c'est 95% des personnes qui ne sont pas actives physiquement. Il n'y a que 5% de la population qui marche 30 minutes par jour. C'est juste effrayant. Donc là, aujourd'hui, on en est là. Mais on a un rôle qui est incroyable. Notre rôle, c'est de changer la vie des gens. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc par rapport aux limitations, nous, en tant que BPGEPS, brevet métier de la forme, etc., c'est la même chose. On est limitation, donc sujet sain. Ensuite, limitation, on va dire, minime, modérée avec une complémentation de, on va dire, une certification complémentaire. Et ensuite, le reste, c'est pour les appâts. Mais les trois déjà, on a énormément de potentiel. Perte d'autonomie sédentaire sur poids, les personnes qui sont en rémission de cancer, et parfois même des gens qui ont un cancer, on peut s'inscrire dans le parcours thérapeutique du patient sans être appât. En fait, il y a déjà un appât qui va être ici. Et nous, on peut être complémentaire à l'appât. Il y a une complémentarité. Le patient adhérent client, il est au centre. Vous avez le médecin ici, manipradio, diététicien, psychologue, appât, kinesithérapeute, et nous, on peut être là. On peut faire partie de ce cercle vertueux qui va permettre à la personne de pouvoir vivre sa maladie de la meilleure des façons. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on n'est pas une blouse blanche. On est quelque chose de ludique. Et on tend vers le côté autonomie, vers la vie. Alors que là, quand on est dans le côté médical, c'est... pour l'avoir vécu, ça peut être compliqué. psychologiquement. Et rien qu'à voir, déjà, de se retrouver dans un hôpital ou de se retrouver dans une salle de fitness, déjà, on voit un peu la différence au niveau de l'ambiance. C'est clair. Est-ce que tu peux nous citer quelques ALD ? Parce que les affections de longue durée, les ALD, on peut les retrouver, vous les retrouverez facilement sur le net. Mais par exemple, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes pour qu'on soit... Tout ce qui est cancer, diabète, BPCO, ça fait partie des maladies chroniques et ALD. les principales... C'est ça, en fait. Ouais. Aujourd'hui, sur les... On ne va pas toucher tout ce qui est insuffisance cardiaque, etc. Il y a des ALD que l'on ne va pas avoir, en fait. Il faut rester à notre place. Ça, c'est très important parce que si jamais vous allez vers des ALD trop compliqués, alors évidemment, il faut être avec le patient client, mais aussi avec le côté médical, paramédical. Vous ne savez pas tout, on ne sait pas tout, mais on découvre les choses et l'objectif ici, c'est de faire de la recherche. C'est-à-dire que la personne va arriver avec sa pathologie, vous ne savez pas ce qu'elle a. Par contre, elle a une prescription d'activité physique et vous pouvez peut-être l'encadrer, mais vous ne pouvez pas tout faire. Pour ça, il va peut-être falloir être en relation avec le... justement praticien, avec le médecin qui va vous donner des billes. Et le médecin, s'il peut le faire, il le fera avec grande joie. Et aussi, avec les maisons Sports Santé. Donc vous avez les maisons Sports Santé qui vont vous amener des personnes qui vont aussi, justement, avec les médecins, pouvoir vous donner des contenus corrects pour encadrer de la meilleure des façons. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligés d'avoir des personnes en ALD. Ils ne vont pas venir vous voir tout de suite. D'abord, il faut être... Il faut que la personne passe d'une imitation sévère, parce qu'ALD, c'est sévère. Donc vers nous, il faut que ça devienne minime. Donc oui, moi j'ai eu... Moi aujourd'hui, là, par exemple, moi, je suis en ALD. AVC, c'est ALD. Donc je suis en ALD, mais pourtant, vous pouvez m'encadrer sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'on peut dire oui, ALD, je ne peux pas encadrer, mais finalement, ça dépend des cas. Ça dépend comment. Ça dépend à quel degré je suis. Alors je suis en ALD, mais je suis en minime maintenant, parce que je suis rétabli. Je n'ai plus de problème. Donc globalement, ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on va voir, la personne qui a une ALD va voir son médecin de famille. Son médecin de famille, bon, on connaît quand même son dossier. Et après, c'est le médecin de famille qui va rediriger, mais vers qui ? La maison sport santé. Aujourd'hui, ça devrait être ça. Aujourd'hui, ça devrait être ça. Alors pourquoi je dis ça devrait ? Parce que les médecins ne sont pas tous formés pour ça. Ils n'ont pas la connaissance, parce que c'est très jeune, 2019-2024, c'est la stratégie. Les maisons sport santé, elles viennent juste de, il y en a 574, je crois, de naître. Ça vient juste de naître. Donc, ils n'ont pas forcément les informations. Il y en a même qui ne savent pas comment faire une prescription d'activité physique. et logiquement, le médecin devrait, il devrait faire les bilans. C'est-à-dire que c'est lui de faire les tests au départ. Sauf qu'il n'a pas le temps. Il n'a que 12 minutes. Un médecin, il voit 22 patients par jour en moyenne. 850 patients par an. Donc, forcément, c'est un peu compliqué pour lui de faire ça. Et ce n'est pas son job. Ce n'est pas son job. Donc, il va envoyer à la maison sport santé. Il devrait le faire. Et aujourd'hui, il y a justement, dans le plan de financement, on parlera peut-être tout à l'heure, mais dans le plan de financement, il y a un budget qui va être octroyé pour former les médecins pour ça. Ça veut dire que là, le patient, il est envoyé dans la maison sport santé. Et là, il y a toute une équipe, si je comprends bien, toute une équipe de spécialistes qui prennent en charge cette personne. Donc, ce que tu as cité tout à l'heure. Et nous, en tant que coach, on peut effectivement venir travailler directement dans ces maisons-là ? Alors, ça peut être le cas, effectivement, parce qu'il manque de ressources humaines. Mais c'est avant tout des enseignants en appât. activités physiques adaptées, des licenciés à appât qui vont travailler dans les maisons sport santé. Mais c'est surtout après. Parce que l'objectif d'une maison sport santé, c'est de diffuser et de permettre d'amener le patient vers l'activité physique que lui souhaite. Donc, d'abord, en amont, il va faire des tests physiques motivationnels. Et ensuite, on va lui proposer une solution adaptée à ses besoins et à ses objectifs. Donc là, on va lui proposer, alors je vais en parler comme ça, mais du basket santé, du judo santé. Il y a plein d'associations qui vont proposer ce genre de choses avec des formations complémentaires. Ou alors, peut-être que s'il y a une salle partenaire, ils vont l'envoyer dans la salle partenaire d'abord pour se réhabiliter au niveau fonctionnel pour après pouvoir faire peut-être une activité sportive. Donc, si les maisons sport santé ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas vous envoyer. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi se faire connaître par ces maisons-là. Donc, c'est extrêmement important. Et il y en a dans toutes les villes. Vous avez un référent de la direction départementale, de la cohésion sociale qui est octroyée sur le sport santé. Dans chaque direction départementale, vous avez un référent sport santé. donc appelez-le. Donc, on le trouve facilement sur le net ? Oui. Alors, moi, le mieux, c'est d'appeler directement la direction départementale et vous demander référence sport santé. Après, je ne suis pas sûr dans chaque département qu'il y ait le numéro de téléphone ou le mail en étant noté référence sport santé monsieur ou madame untel. Ça, je ne suis pas sûr. Par contre, il faut aller chercher. Mais normalement, il y en a. C'est la direction régionale de quoi ? C'est la direction départementale. Dans chaque département, de la cohésion sociale, l'ancien DDJS, jeunesse et sport. Direction départementale jeunesse et sport. Ça s'appelle la cohésion sociale et la... etc. Un petit peu... Déjà, c'est plus clair. Effectivement. Donc là, ça vous donne des pistes pour pouvoir, déjà, si vous êtes intéressé par ce thème-là et travailler éventuellement ou d'intervenir dans ce type de cas, de pouvoir déjà avoir des pistes. Christophe, pendant un moment, on parlait du remboursement pour les patients, du remboursement ou de la prise en charge, soit par la sécurité sociale, soit par les mutuelles, de ce type de prise en charge pour les... par les maisons sport santé ou peut-être par les coaches sportifs. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites avec toujours ces ultra-crépidariens, vous savez, ces gens qui pensent savoir mais qui ne savent pas en réalité. Il y a plein de trucs qui partent sur la toile comme toujours. Est-ce que tu peux faire... Est-ce que tu peux mettre la lumière, s'il te plaît, justement là-dessus ? Alors, déjà, première chose, quelqu'un qui a une problématique de santé va payer cher pour avoir la possibilité d'aller mieux. Première chose. Ensuite, à mon sens, d'une part, la santé n'a pas de prix. Il ne faut pas que les choses soient gratuites. La gratuité va amener, malheureusement, un non-engagement. Ça, c'est deuxième chose. Ça, c'est moi qui le pense et qui le vis aussi au quotidien. Ensuite, en ce qui concerne le remboursement, aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement de l'activité physique. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment au niveau des... Alors, c'était le 30 juillet qu'il y a quelque chose qui est passé. et on a émis l'hypothèse de rembourser le cancer et le diabète. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Cancer et diabète, l'activité physique remboursée. Donc ça, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Déjà, que la prescription d'activité physique puisse s'ouvrir pour des personnes qui sont sédentaires, pertes d'autonomie et surpoids, c'est juste incroyable. En juillet, ensuite, il y a eu ce côté où on va peut-être rembourser, alors je dis peut-être, c'est pas fait encore, mais cancer, diabète avec les mutuelles sous certaines conditions. Donc, évidemment, c'est enseignement à pas au départ. Ensuite, je pense que dans l'avenir, les remboursements vont arriver. j'y crois, j'y crois, mais pour moi, il faut qu'ils soient partiels. Oui, parce que ça évolue, tu disais tout à l'heure qu'il y avait 2 millions de plus cette année qui avaient été débloqués. 2 millions, c'est pas grand-chose, 2 millions d'euros, mais quelque part, ça avance. Oui, ça avance. Ça avance. Il y a une phrase qui a été reprise lors du FITEX par Aurélien Broussard-Derval qui était « Sitting is a new smoking ». Être assis, c'est la nouvelle façon, en fait, c'est du coup mal au même titre que le tabac. C'est ça. Alors, une petite chose rigolote et en même temps très triste. 3 heures en position assise, vous avez 3,8% de malchance de mourir d'un décès brutal. et ça augmente de 2% toutes les deux heures. Donc, quand on sait ça, on se lève. Donc, pour rompre la sédentarité, il faut se lever une minute, marcher une minute toutes les 45 minutes. On peut être sédentaire, on peut être sédentaire et sportif et faire du sport tous les jours. Si on reste assis 7 heures par jour et qu'on fait 2 heures ou 1 heure et demie d'activité le soir, on est sédentaire. Autant manger de la danette parce qu'on se lève tous pour danette, c'est ça ? Non, je crois. Oh là 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 là. C'est mauvais, c'est très mauvais. Ok, je sors. Avant d'ouvrir les micros parce qu'il y a nos amis qui vont avoir vraisemblablement beaucoup de questions à poser, est-ce que tu pourrais donner, quels sont les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui aux coachs sportifs, aux éducateurs, autant pour moi, aux éducateurs ? Je t'ai éduqué beaucoup. Pourquoi j'y tiens ? Parce qu'éduquer, c'est guider. Guider, c'est accompagner et accompagner, c'est être main dans la main avec une personne et la faire évoluer. Et quel beau métier que l'on a que de faire ça. À la fois dans un plan mental que physique. c'est le côté global que l'on doit mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que quel conseil j'ai à vous donner ? Formez-vous. C'est juste, il faut se former tout le temps sur le mindset, il faut se former sur le côté contenu, donc ce que l'on doit. Parce qu'en fait, l'encadrement, c'est quoi ? C'est des méthodes que l'on va donner, qu'on va prendre et ensuite que l'on va restituer auprès d'une personne qui a des besoins et qui a des objectifs. Une personne qui a une maladie, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est exactement la même chose. C'est la même personne. Sauf que le sportif de haut niveau, c'est une pathologie. Il y a des limites différentes en fait. Et on se dit, voilà, il y a une contrainte. La contrainte, c'est la maladie. Quelqu'un qui a un cancer, par exemple, vous ne devez pas dire, bon, il a un cancer, donc il faut que je prenne, il faut que je fasse attention à ça, à ça, à ça. Non. Vous dites, quel est votre objectif ? Vous voulez aller où ? Je veux faire du vélo, je veux faire 100 km de vélo ou je veux jouer avec mes enfants. Ok, d'accord. On va faire une préparation physique spécifique pour jouer avec vos enfants. Et la personne, elle voit quoi ? Elle voit son désir. Elle ne voit pas son problème. Elle ne voit plus son problème. Donc, on enlève le problème et on va travailler sur son désir. Et si on fait ça, je peux vous jurer que ça change toute la perspective d'encadrement. Et après, nous, on se doit de faire quoi ? de mettre des méthodes, des outils, parce que les méthodes, c'est juste des outils qui vont juste nous permettre d'amener cette personne-là vers son désir. Et là, tu disais, et tu l'as dit ici justement, j'ai retenu deux choses sur ce que tu viens de dire il y a quelques secondes. La première, c'est que déjà, la gratuité, la gratuité, en fait, ça ne crée pas l'engagement. Et vous vous souvenez, vous qui nous regardez là ce soir, quand systématiquement, je vous dis, arrêtez de faire du gratuit dans les formations que je donne et dans les conférences. Et systématiquement, je vous dis, arrêtez de faire du gratuit. Par exemple, vous savez, vous avez parfois des coachs qui, des éducateurs, qui, en général, font des séances gratuites parce qu'ils pensent que ça va permettre d'engager le client. Christophe, lui, il est à même, mais sur le terrain, il encadre ce type de personnes. Retenez vraiment ce qu'on vous dit, c'est très, très important, le gratuit n'engage pas. C'est très, très important. Vous prenez, par exemple, on va prendre Groupon. Je ne sais pas si vous avez connu Groupon, mais Groupon, c'était essentiellement soit du gratuit, soit du payant. Mais globalement, les gens ne revenaient pas dans les restaurants qu'ils avaient testés parce que c'était très peu cher ou qu'il n'y avait pas cet engagement financier. Donc, arrêtez de faire du gratuit. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un rôle d'éducateur. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, Christophe, il est brevet d'État des métiers de la forme. En réalité, le vrai terme, c'est brevet d'État d'Éducateur sportif, B-E-E-S, brevet d'État d'Éducateur sportif, métier de la forme, option métier de la forme. Et donc, avant qu'il y ait le BPGEPS, le brevet populaire de la GES et des sports, on avait un vrai titre d'éducateur sportif. Donc, c'était, en fait, dans le titre, c'était vachement plus global. Aujourd'hui, peut-être que le titre n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire, mais en tout cas, une chose est sûre et je rejoins Christophe, c'est que nous sommes des personnes qui accompagnons, mais accompagnons, mais vraiment, et qui éduquions. C'est pour ça que nous sommes des éducateurs. Nous éduquons nos clients, globalement. Et ça, c'est un terme qui est très, très fort. Retenez bien ces deux choses-là. Arrêtez de faire du gratuit et surtout, comportez-vous comme des éducateurs. C'est ultra important. Christophe, tu disais là, tu disais que, tu disais, formez-vous. Alors, juste avant d'ouvrir les micros, formez-vous, mais formez-vous à quoi ? Alors, j'ai envie de vous dire, il faut se former à tout. Il faut s'ouvrir, en fait. Il faut vraiment s'ouvrir. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de mettre des tiroirs dans votre cerveau et de pouvoir les utiliser de la bonne façon. Alors, ça peut être sur les profils psychologiques. Alors, vous allez me dire, pourquoi les profils psychologiques ? Parce que, bon déjà, vous allez vous former sur des profils qui vont vous permettre de vous connaître vous. C'est important. c'est bien de se connaître soi pour pouvoir amener l'autre à faire quelque chose pour lui. Ça paraît bête, mais c'est important. Donc, vous allez mieux accueillir l'autre personne si vous vous accueillez mieux vous. Et ensuite, évidemment, les autres formations, éducateurs, sport santé, je prêchais pour ma paroisse, mais ce sont des outils. Mais il n'y a pas que ça. Il faut se former sur l'alimentation, il faut se former sur le côté mindset, encore une fois, parce que l'état d'esprit, c'est le moteur. Pour moi, c'est le moteur. Quand on a un état d'esprit et une ouverture d'esprit plus grande, ce côté psychologique va nous permettre de dépasser et de pousser les montagnes. Sincèrement, moi, je l'ai vécu. Je sais que je m'en suis sorti parce que j'avais un mental de gladiateur. Et en fait, ce n'est pas l'opération qui a été le plus dur pour moi, c'était le post-opératoire. Quand on doit gravir l'Everest, c'est la rééducation, c'est beaucoup plus compliqué en fait que quand on est dans l'action et quand on se fait opérer, c'est 50-50. Donc, les formations, c'est formez-vous à de multiples choses qui vont vous permettre d'encadrer la personne dans sa globalité. Plus vous avez de formation, mieux c'est. Pour encadrer des personnes qui ont des pathologies, évidemment, éducateurs pour santé, ça peut être intéressant. Il y a d'autres diplômes. Il y a des DU aussi, cancer et qualité de vie que j'ai passé par exemple, qui sont intéressants aussi. Si ça vous intéresse, en fait, Christophe, comme je le disais tout à l'heure, il est multidiplômé, mais aussi, il propose aussi une formation spécifique qui s'appelle éducateur sport santé. C'est bien ça, Christophe ? Oui, c'est ça. C'est une formation sur 69 heures, 69 heures avec du présentiel. On va vous mettre dans le... On va vous mettre si ça vous intéresse de voir ou d'avoir quelques informations là-dessus parce qu'effectivement, ça permet d'être formé, comme tu disais, et d'avoir les capacités de pouvoir ensuite pouvoir encadrer ce type de personnes et d'intégrer les maisons sport santé, pourquoi pas, ou de prendre le relais globalement sur les encadrements en maisons sport santé. Donc, on va vous le mettre dans le chat. Et puis, vous l'aurez aussi si vous regardez cette vidéo sur la chaîne Christophe Batts Coach Academy sur YouTube, Christophe Batts Coach Academy, Academy avec un Y. vous aurez dans les commentaires ou dans le détail de ce webinaire, vous aurez les liens pour contacter Christophe et voir qu'est-ce qu'il propose effectivement au travers de son encadrement et de cette formation. Christophe, je te propose qu'on ouvre... Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, très bien. Oui. Je vous propose qu'on ouvre les micros et puis que vous puissiez poser vos questions. Ça vous dit ? Qu'est-ce que vous avez éventuellement à poser à Christophe comme question ? Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Oui, Christophe Fontanel. Voilà, moi j'ai une question en fait. Vu que tout à l'heure tu as dit qu'il y a certains mouvements ou certains exercices qui vont être sûrement remboursés à moyen ou long terme, est-ce que tu ne penses pas aussi que les éducateurs vont peut-être venir à gérer comme les kinés, comme les pharmaciens, tout ce qui est carte vitale et carte mutuelle en fait ? Non, je ne pense pas. Non, non, ça va être entre le patient-client et sa mutuelle. Donc ça sera un remboursement. C'est déjà le cas ça par contre. Il y a une trentaine de mutuelles déjà qui remboursent. On fait la facture directement à la personne et la personne se fait rembourser. D'accord. Ok, merci. Tu as répondu à ma question. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci. Merci Valérie. Une autre question. Christophe, pendant qu'ils sont en train de réfléchir à d'autres questions, est-ce qu'on peut proposer d'encadrer des personnes, on va dire, dans un concept sport santé, dans un club qui aurait une enseigne classique comme, on va citer les grandes enseignes, mais ça peut être aussi des indépendants, Bayo Fit Espar, Basic Fit, Magic Form, Orange Bleu, etc. Bien sûr. En fait, c'est ce que je fais actuellement. C'est mon deuxième boulot. Je gère ma salle à Aurillac. En même temps, dans le cours d'académie, je permets aux structures qui souhaitent se positionner sport santé de le faire. Je les accompagne pour ça. En général, c'est des corners. Ils ne vont pas se tourner à 180 ou 360 degrés dans le sport santé parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur, se disent, c'est compliqué, ce n'est pas sexy. Mais en fait, il y a 92%, même plus maintenant, des personnes qui ne viennent pas dans les salles. Le taux de pénétration en France, il est entre 6,9% et 8,9%. Donc, c'est très peu en conséquence de nos voisins suédois, norvégiens, ils sont à 22%, 18%, etc. Donc, nous, on est très bas en Europe et les personnes ne viennent pas en salle. Pourquoi ? Parce qu'on communique d'une façon où on voit beaucoup le côté apparence et aujourd'hui, on sait que la motivation numéro 1 pour faire de l'activité physique chez les Français, c'est la santé, c'est la détente, c'est le plaisir, l'amusement. C'est les trois premiers. La santé, la détente, le plaisir et l'amusement. L'apparence vient en cinquième maintenant. C'était en quatrième il y a quelques temps. Là, j'ai vu, c'est l'INGEP qui a sorti ça. L'apparence est moindre et la compétition c'est encore plus bas. Donc, c'est quand même intéressant à connaître. Là, effectivement, si Christophe a encore mis le doigt sur quelque chose, c'est qu'au niveau communication, les grandes enseignes font de la communication mais sur des publics bien ciblés. Vous prenez par exemple, tout simplement, vous faites une recherche sur votre moteur de recherche préféré sur Internet, vous tapez par exemple Fitness Park et vous regardez les dernières publications Fitness Park et les visuels. Vous allez voir que ce sont effectivement des publics très très jeunes. On est descendu d'un cran par rapport à ce qui se faisait il y a plusieurs années en arrière où on avait un cœur de cible ce qu'on appelait le cœur de cible qui était 25-35 ans. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Fitness Park, vous allez voir que le cœur de cible est descendu plutôt à 20-25 ans. 20-25 ans, on va dire peut-être même 20-30 ans mais c'est descendu d'un cran déjà. Donc, au niveau de la communication, le public qui peut voir ce type de communication risque forcément de se dire que c'est pour des publics bien précis qui sont sur les images parce qu'on est très influencé par ce que l'on voit. On se représente dans les images que l'on peut voir dans ces communications et donc de se dire mais en fait si je vais là-dedans vu mon état de santé, si j'ai l'LD, je vais me retrouver avec un public qui ne correspond pas du tout ou dans un club qui ne correspond pas du tout à ce que je recherche. Et ça, c'est des croyances mais quelque part, c'est ce que l'enseigne reflète et c'est stratégique, c'est aussi pour attirer un certain public et c'est la même chose pour d'autres. Alors, il y a BasicFit par contre. BasicFit, je trouve que en fait, leur pub est beaucoup plus hétéroclite et que ça attire beaucoup plus des publics différents. On voit des personnes qui sont parfois un peu en surcharge donc ça peut peut-être amener certaines personnes à venir s'entraîner. Quoi qu'il en soit, si vous avez un club ou si vous intervenez dans un club, si vous êtes patron de club ou si vous êtes coach ou éducateur pour intervenir dans un club, vous pouvez toujours en parler aux dirigeants parce que ça peut être une façon d'attirer un public qui jusqu'à présent n'était pas, ne fréquentait pas forcément ce type d'enseigne. Prenez un exemple simple, pendant des années, les seniors, pour ne pas dire les vieux, les seniors fréquentaient rarement les clubs, les salles de type fitness. Or, on peut comprendre pourquoi puisqu'en fait, la communication et on voyait plein de visuels sur du 25-35 ans. Donc, les personnes âgées ou les personnes d'un certain âge, les seniors ne se retrouvaient pas dans ces visuels. Donc, ils fréquentaient rarement. Le jour où on aurait mis des jeunes avec des moins jeunes sur les photos, sur les visuels, des communications qui étaient faites par les salles, on aurait eu davantage de seniors qui auraient fréquenté. Ça, c'est un concept indéniable au niveau communication que vous devez savoir. Si vous mettez que des femmes, vous allez attirer que des femmes. La prof, par exemple, Zumba, il n'y a que des femmes. Ne me dites pas que c'est parce que c'est de la danse. Non, c'est parce qu'en fait, globalement, il y a beaucoup d'images avec des filles. Sur Zumba, vous tapez Zumba dans votre moteur de recherche préféré, vous regardez les images, c'est souvent que des filles. Par contre, si vous ne mettez que des mecs, vous allez attirer majoritairement des mecs. Donc, il va falloir effectivement, comme Christophe le dit, à un moment donné, dépasser ses façons de communiquer si le club, si la salle ou si vous, en tant que coach, vous avez envie d'attirer des personnes qui, par exemple, vont se reconnaître peut-être avec des ALD. Alors après, encore une fois, vous n'aurez pas que des personnes en ALD, vous allez avoir des sédentaires, des personnes en surpoids et aujourd'hui, des personnes qui ont pris 5-10 kilos, notamment avec le Covid, notamment avec la dépression. Aujourd'hui, la dépression, le burn-out, ça a explosé. Et les médecins doivent prescrire, alors écoutez bien parce que c'est important ça, doivent prescrire en première intention de l'activité physique et non des médicaments. C'est important ça parce que la dernière fois, j'ai eu juste une angine, je suis rarement malade, j'ai eu une angine blanche donc tu vois, il a fallu que j'aille chez le médecin. Déjà le problème de trouver un médecin quand on n'y va pas souvent. Mais en plus de ça, le gars, systématiquement, peut-être pour une angine ça paraît logique, mais systématiquement, les médecins continuent à prescrire des médicaments. Bien sûr, bien sûr. Mais sur une dépression, dépression burn-out, il faut remettre justement en mouvement le corps. Et c'est vraiment, logiquement, la prescription d'activité physique devrait être de fait. Et c'est pas, je suis d'accord avec toi, c'est pas fait. C'est pas fait. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure et donner quelques peut-être billes sur le... comment permettre aux personnes d'avoir plus de personnes en tant que prospect qui va devenir client pour vous. Donc ça, ça peut être intéressant de le mettre en œuvre. Alors je sais pas si vous êtes dans des clubs, si vous êtes en indépendant, mais si vous travaillez dans des clubs, les fameux workshops sont vraiment des choses hyper intéressantes à faire. et on a parlé tout à l'heure de la gratuité. La gratuité, c'est... On peut faire la gratuité. Aujourd'hui, par exemple, c'est la gratuité. La gratuité, ça sert à quoi ? Ça sert à faire monter en conscience les personnes. Est-ce que j'ai toujours le partage d'écran ou pas ? Non. Si. Je peux partager un truc ? Ah oui, tu peux partager. Alors, je vais juste partager ça parce que je pense que c'est intéressant si ça veut bien de voir ça. Ah ça, c'est la conférence que tu as donnée au Phitex ? C'est une expérience ? Ah c'est ça ? Oui. Je veux juste vous montrer l'histoire du problème et du désir, les différents obstacles internes et externes et les fausses solutions. Le problème principal, c'est que j'ai la pathologie. Le désir, c'est ce que je veux faire. Pourquoi je veux bien faire l'activité physique ? Pour jouer avec mes enfants ? Voilà. Les obstacles, c'est quoi ? C'est la motivation, le temps, l'argent et les fausses solutions, c'est ce que j'ai tenté de faire. Je veux perdre du poids, j'ai été courir sauf que ça n'a pas marché. Si on enlève les deux, déjà, on va pouvoir proposer quelque chose mais il faut que ce soit facile, rapide et le plus simple possible. Et c'est ça que je voulais vous montrer. À quoi ça sert de faire de la gratuité ? C'est de faire monter en conscience les gens. Au départ, si la personne qui a une pathologie ou qui est sédentaire, il regarde Netflix, il mange des cacahuètes, il boit l'apéro, il est inconscient, il est content de regarder Netflix. Il ne sait pas qu'il a de problème. Et là, progressivement, il a mal au dos et commence à comprendre qu'il a un problème. Mais il ne cherche pas forcément des solutions. Mais déjà, il sait qu'il a un problème. Et ensuite, il va chercher des solutions. Donc, il va les chercher un peu partout. Donc, il va chercher plein d'offres. Et à un moment donné, si vous proposez quelque chose adapté en fonction de ses besoins et de ses problématiques, de son désir, il va trouver quelqu'un. Et ce que j'ai noté là, c'est que le prix, plus vous allez monter en conscience, plus le prix va être... Je vais mettre du prix parce que je sais que c'est vous l'expert. C'est pour ça que parfois, communiquer gratuitement sur les réseaux, ça peut être bien. Par contre, faire une séance gratuite, est-ce que ça va faire monter en conscience ? Je ne sais pas. Est-ce que tu étais là quand au Fitex, il y a eu Dorian Martinez qui a montré cette vidéo avec le papy qui s'entraîne au kettlebell à faire des soulevés en tôt ? Est-ce que tu l'as vue cette vidéo ou pas ? Non, je ne l'ai pas vue. Elle est magnifique. Je vais vous faire un cadeau. Je vais vous faire un cadeau. Je vous la mets en description. Je vous mets le lien. Elle dure 2 minutes 56 à 3 minutes si vous préférez. Cette vidéo, on ne va pas la mettre là parce que ce n'est pas forcément... On a d'autres questions éventuellement qui pourraient être intéressantes. Je vous offre cette vidéo, ce lien YouTube et regardez... Ah bah tiens, il y a Ludovic qui a dit qu'il parle exactement de la même. Et je viens de vous mettre le lien. Cliquez sur le lien parce que je crois que normalement vous devriez pouvoir l'ouvrir. Et ce lien, vous le gardez de côté. Vous regarderez cette vidéo, c'est exactement ce que Christophe est en train de dire sur la motivation. Pourquoi faire de l'activité physique ? Pour quelle motivation ? Je ne vous dis pas la fin de cette vidéo mais regardez-la. Quasiment tout le monde avait les larmes à l'œil. Ou la larme à l'œil. C'est peut-être mieux. Si vous en aviez peut-être deux là qui tombent à l'œil. Ouais, regardez cette vidéo. Si vous regardez toujours aussi sur la chaîne YouTube en replay Christophe Batscoach Academy avec un Y qui est Académie, on vous le met dans le descriptif. On va vous mettre cette vidéo dans le descriptif. Regardez-la, c'est une pépite exactement qui illustre exactement ce que dit Christophe. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui, il y en a une autre en fait. Voilà, en fait, le fait d'être qu'une salle de sport soit rattachée à une maison de sport santé, donc automatiquement, forcément la salle de sport est reconnue de sport santé, mais est-ce que la maison de sport santé peut aussi former ? Oui. Oui, dans les prérogatives de la maison de sport santé, il y a aussi la formation, mais les maisons de sport santé ne se doivent pas de former automatiquement. Voilà. Vous avez la structure, par exemple, une salle de remise en forme n'est pas juxtaposée, obligatoire à une maison de sport santé. C'est un partenaire, ça peut être un partenaire. Nous, en l'occurrence, on est les deux. On est une salle de sport, une salle de sport santé et aussi une maison de sport santé. On fait la totale. Mais parce qu'on voulait s'inscrire dans quelque chose de très sport santé. Mais en revanche, il y a des salles qui font de la prévention. Alors, voilà, le sport santé, sport santé, ça ne va pas ensemble, en fait. Sport, c'est vraiment le côté compétition et santé, c'est l'autre côté, donc ça ne va pas ensemble. On va parler de prévention par le mouvement. Moi, je parle de prévention par le mouvement. Et nous, dans les salles de sport ou les éducateurs sportifs, coach, vous faites de la prévention par le mouvement. Donc aujourd'hui, les maisons sport santé vont être des partenaires des salles de sport et les salles de sport vont être des partenaires des maisons sport santé. les maisons sport santé ont besoin des salles de sport qui, eux, ont les ressources, ont les machines, ont plein de choses, des outils que les maisons sport santé n'ont pas. Ils n'ont pas assez d'argent pour, en fait. Ils n'ont pas assez de ressources humaines. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez des associations, il y a des mairies, il y a des privés maisons sport santé, c'est très rare, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça. Donc, il y a un salarié, deux salariés dedans. Alors que dans les salles, il y en a qui sont cinq, huit. c'est pour ça qu'ils ont besoin de ressources humaines. Pour ça. Donc, il faut aller les voir pour faire un maillage. Alors ça, c'est très important, ça s'appelle comme ça, c'est un maillage territorial. Et les maisons sport santé vont pouvoir aussi vous mettre dans la boucle avec les mutuelles. C'est-à-dire que la maison sport santé va dire, OK, on va mettre en œuvre un programme sur l'obésité juvénile, j'ai besoin d'encadrants. La maison sport santé étant une association, peut-être, va avoir des fonds de financement octroyés par la sécurité sociale par rapport à ce parcours-là. Mais par contre, ils n'ont pas les ressources humaines. Et vous, vous allez faire partie de ces ressources humaines pour les encadrer, ces gens-là. Et donc là, ça fait un cercle vertueux. C'est pour ça qu'il faut y aller. Il faut aller les voir. Ça répond à ta question, Valérie ? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Une dernière question ? N'hésitez pas. Christophe, comment est-ce que tu vois, pour finir, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce thème en France, du sport santé en France ? Pour moi, c'est l'avenir. C'est... Alors, tu parlais tout à l'heure des salles low-cost. Donc, low-cost, j'aime pas trop ce mot-là. Mais on va dire le premier pas. Parce que les salles qui sont comme ça, c'est le premier pas vers l'activité physique. Il y a des gens qui vont dans BasicFit pour ne pas le nommer, mais qui vont chez BasicFit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus haut. donc ils goûtent déjà à ça. Et après, ils se disent, ah bon, peut-être qu'il me manque quelque chose, je vais chercher quelque chose, je vais avoir un métier, je vais économiser un peu, je vais chercher quelque chose d'autre. Et donc, je peux monter de palier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a beaucoup de papy-boomers, donc de personnes plus âgées. Donc, si on a des personnes plus âgées, on est post-Covid, et encore, il y en a un peu, mais post-Covid, c'est-à-dire avec le côté dépression, avec le côté stress. Donc, automatiquement, le sport santé, c'est l'avenir. C'est l'avenir de demain et d'aujourd'hui. Donc après, ne pas penser forcément au remboursement, mais il faut surtout penser à mon avis, se tourner vers ce côté-là plutôt que sur le côté apparence physique. Sur le côté crossfit aussi, il y en a beaucoup qui sont dans le crossfit, qui, encore une fois, le crossfit, maintenant, ça devient un sport. Ça pourrait être un autre sujet. mais c'est du cross-training. Le cross-training, c'est un entraînement croisé. L'entraînement croisé, c'est un outil qui va permettre aux personnes, justement, de vieillir en bonne santé. Et notre métier, c'est de permettre aux gens de vieillir en bonne santé de la meilleure façon, d'avoir une qualité de vie vraiment optimisée. Si vous avez envie de voir ce que donne une salle, une salle avec une ancienne, c'est une salle indépendante, c'est un ancien appart fitness. C'est à Mulhouse. Ça s'appelle 54 PM. C'est Antoine Rotuno avec Evgenia, sa femme Rotuno qui tienne ce club. C'est à Mulhouse. Vous aurez un exemple de personnes. En plus, je crois que tu les as encadrées, je crois. Oui, je les ai encadrées, oui. Ils étaient là au Phitex, vous les avez rencontrés au Phitex si vous êtes venus. Ils étaient là, elle était là, Evgenia, et c'est vraiment, voilà, on a un exemple type d'une salle qui est indépendante, ce n'est pas une grande enseigne, c'était un ancien, un ancien, Appart Fitness, merci beaucoup, qui a changé, qui est devenu indépendant avec une enseigne indépendante et c'est vraiment l'exemple type. Donc, si vous êtes sur Mulhouse ou pas très loin, allez leur rendre visite, vous verrez, c'est sympa, ils sont en plus très accueillis. Merci à tous, en tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire, de ce 17e webinaire. Il y a Christophe, donc, qui va être disponible, bien évidemment, au travers du lien qu'on va vous donner et pour pouvoir vous renseigner, si vous avez envie, par exemple, si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie, bien évidemment, vous renseigner pour devenir, pour vous former, comme il nous disait, et devenir, si vous voulez, un encadrant qui pourra s'intégrer dans les maisons de sport santé et pouvoir justement intégrer ce projet qui est un projet qui tient à cœur à Christophe et qui nous tient à cœur à tous, c'est-à-dire faire en sorte que la population soit en bonne santé. Vous aurez donc tous ces renseignements dans le mail qu'on va vous envoyer parce que vous étiez en direct et vous étiez inscrits, donc vous allez l'avoir en priorité. Et pour les autres, c'est dans une semaine, bien évidemment, il faudra attendre un petit peu pour avoir toutes ces informations-là. On donne la priorité à ceux qui s'inscrivent sur ces webinaires et puis ensuite, bien évidemment, on l'ouvre à tout le monde en replay sur la chaîne Christophe Batts Coach Academy avec un Y sur YouTube. Merci infiniment, Christophe. La semaine prochaine, parce qu'on continue sur nos webinaires, je m'étais donné comme objectif d'avoir au moins 20 webinaires sur cette année 2023. La semaine prochaine, on retrouve Jérôme Poison qui vient d'avoir avec son équipe de multiples médailles sur des compétitions où j'étais hier. Et Jérôme Poison viendra la semaine prochaine pour vous expliquer précisément comment faire en sorte de développer ou de créer votre propre studio, que ce soit un studio de yoga, de coaching, de biking, de boxing. Vous allez avoir la possibilité la semaine prochaine de pouvoir poser toutes vos questions et surtout d'avoir toutes les réponses à vos questions par rapport à ce projet que vous pourriez avoir, d'avoir votre propre centre de coaching. Donc, soyez alerte, soyez présent. Si vous avez des questions à poser, vous pourrez les poser en direct et c'est ça qui est intéressant avec le direct. C'est mieux qu'avec le replay où vous avez plein de questions mais vous ne pouvez pas les poser, bien évidemment. C'est mieux d'être en direct. Donc, la semaine prochaine vous inscrivez comme d'habitude sur christophebats.com c'est le site où vous pouvez vous inscrire sur tous ces webinaires qui sont riches où vous avez des invités d'exception. On se retrouve la semaine prochaine pour tout ce qui est en rapport avec les studios fitness. On vous remercie infiniment, prenez soin de vous et puis continuez à aider les gens qui sont autour de vous dans cet esprit de sport santé dont on vous a parlé au travers de ce super webinaire avec Christophe Fontanel. Bonne santé à tous et merci à vous. Bonne soirée. À très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.